Bonjour Clara. Bonjour Hamid. Alors, ravi de faire votre connaissance. J'ai cru comprendre que vous étiez estate planner ici à la banque de Groove Peter Kahn, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, ravi effectivement parce qu'avec vous, on va parler de succession ou en tout cas de technique liée au droit des successions et notamment une particulière qui s'appelle la donation avec réserve d'usufruits. Alors, certains peut-être connaissent ce terme, d'autres moins. Partez du principe que je ne connais pas le terme. C'est quoi donation et puis réserve d'usufruits ? Alors, la donation, c'est vraiment un outil majeur lorsque l'on envisage de transmettre son patrimoine. Il y a différentes déclinaisons parmi les donations, dont la donation avec réserve d'usufruits. Alors, comme son nom l'indique, lorsqu'une personne réalise une donation avec réserve d'usufruits, elle se réserve un droit d'usufruits. Dans les grandes lignes, le droit d'usufruits, c'est le droit d'utiliser et de percevoir les fruits d'un bien qui appartient à une autre personne qu'on appelle le nu propriétaire. Alors, appliqué à un portefeuille titre, ça signifie que l'usufruitier du portefeuille titre aura la possibilité à la fois de gérer le portefeuille titre et de percevoir les fruits du portefeuille titre. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, justement, avant d'y revenir, partons du principe, quand utilise-t-on la donation, c'est-à-dire que je me dépouille, enfin voilà, et puis la réserve d'usufruits, je me dépouille, pas tout à fait. En pratique, tout dépendra des objectifs du donateur. Vous avez dans certains cas de figure des personnes qui souhaitent aider un proche pour un projet particulier. Je pense de manière assez classique, des parents qui veulent aider un enfant pour une première acquisition immobilière. Un petit coup de pouce pour acheter la maison ou l'appart. Exactement. Dans ce cadre-là, les parents admettent de manière certaine que finalement, ils ne garderont aucune prérogative sur le montant qu'ils transmettent. C'est vraiment le cadeau direct, immédiat. Dans d'autres cas de figure, vous avez des personnes qui envisagent une donation avec un objectif fiscal, c'est-à-dire transmettre leur patrimoine de leur vivant pour éviter qu'ils ne soient taxés au décès. Et c'est dans cette perspective-là que la donation avec réserve d'usufruits est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de garder des prérogatives et dans une certaine mesure de continuer à profiter du bien que l'on transmet. Alors partons justement du principe, on est chez la banque de Groove Peter Kahn, donc vous faites la gestion de patrimoine privé. Partons du principe que j'ai un portefeuille titre. Comment ça fonctionne ? Quels sont mes pouvoirs, par exemple, d'usufruitier si j'ai un portefeuille titre ? Alors, en droit, un portefeuille titre, c'est ce qu'on appelle une universalité de biens, c'est-à-dire un ensemble d'éléments, des actifs financiers en l'occurrence, qui doit être appréhendé comme un tout. Or, la loi, depuis 2021, accorde à l'usufruitier d'une universalité de biens la possibilité de disposer des éléments qui composent cette universalité. Autrement dit, pour un portefeuille titre, l'usufruitier aura la possibilité de gérer le portefeuille titre. Donc, le portefeuille titre et des actions, des obligations, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi, je vends des actions et puis j'achète, par exemple, un immeuble ? Non, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. L'usufruitier aura la possibilité de vendre des actifs du portefeuille pour les réinvestir au sein du portefeuille ou même rester temporairement en liquidité. Donc, il peut effectivement faire des arbitrages, vendre des titres pour en racheter de nouveau, réinvestir le produit d'une échéance de titre dans un autre titre. Par contre, la limite, c'est qu'il ne peut pas disposer du portefeuille titre dans son ensemble. Il peut disposer des éléments qui composent le portefeuille titre. Donc, dans votre exemple, il ne pourra effectivement pas, de son seul chef, décider de liquider le portefeuille titre pour investir dans un bien immobilier, par exemple. Alors, on sait aussi souvent que ces portefeuilles titre sont, pas toujours, mais quand même souvent logés dans ce qu'on appelle une SICAF de capitalisation. Alors, en préparant cette séquence vidéo avec vous, vous m'avez dit, attention, ça peut être dangereux, mais en bonne juriste, vous avez une solution. Alors, dangereux, pas tout à fait. Disons qu'il va falloir pallier un inconvénient, c'est-à-dire qu'en SICAF de capitalisation, vous n'avez à proprement parler pas de distribution de revenus, puisque les dividendes sont réinvestis de manière automatique dans la SICAF. Donc, il n'y a pas de distribution de revenus. Donc, de facto, il n'y a pas de distribution de revenus en faveur de l'usufruitier, ce qui, généralement, ne correspond pas au souhait du donateur qui réalise une donation avec réserve d'usufruit. Donc, on a effectivement une solution pour pallier cet inconvénient qui consiste à prévoir dans l'acte de donation une charge de rente en vertu de laquelle le donateur aura la possibilité de prélever un montant déterminé dans l'acte de donation. Alors, la rente, quoi, je peux dire 10% ? Je peux fixer n'importe quel taux ? Non, il faut rester raisonnable, en fait, parce qu'à défaut, si la rente est trop importante, elle pourrait avoir pour effet de vider la donation de sa substance, ce qui pourrait finalement invalider la donation dans son ensemble. Clara, merci, c'est d'une grande clarté. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.